Musique Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, ce genre de vidéo. Du coup les amis, on va parler concernant d'un sujet vraiment bizarre pour commencer 2024, parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe sur Youtube avec les Youtubers en ce moment. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe et on va vous expliquer dans cette vidéo de ce qui se passe, parce que moi aussi je suis un peu confus. Voilà, donc le sujet de la vidéo, le titre c'est « Pourquoi plein de Youtubers quittent Youtube ? » Voilà, du coup les amis, dans cette vidéo on va parler concernant les Youtubers qui sont de plus en plus nombreux à arrêter Youtube. C'est vrai que pour commencer cette année, je pense que vous aussi vous avez remarqué pas mal de Youtubers emblématiques qui décident d'arrêter Youtube et on va essayer de voir dans cette vidéo pour répondre à la question « Mais pourquoi plein de Youtubers décident de quitter Youtube soudainement pour commencer l'année ? » Bon après, ça se peut qu'il y a plusieurs raisons, peut-être que c'est pour des raisons personnelles, peut-être pour d'autres problèmes, mais je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, en tout cas les amis, voilà, il y a plusieurs Youtubers, notamment MatPat, qu'on a parlé dans une autre vidéo, donc des Youtubers aussi comme Villebrequin, qui ont décidé de mettre à terme leur carrière de Youtubers, de vidéastes. Voilà, c'est vrai que sur Youtube, il y a tellement de Youtubers emblématiques qu'on connaît, moi j'ai adoré tous ces Youtubers cultes, franchement c'était vraiment des Youtubers cultes. Mais voilà, en tout cas les amis, je suis vraiment confus, je sais pas ce qu'il se passe chez Youtube, je sais pas si c'est ça à cause des changements de Youtube, parce que les entreprises font toujours des décisions à la con, qui fait en sorte que les Youtubers quittent, voilà. Après, voilà, ça peut être pour plusieurs raisons, donc ça peut être comme avec MatPat, pour essayer d'être plus avec sa famille et son enfant, ou pour d'autres raisons personnelles de pourquoi les Youtubers ont décidé de quitter Youtube, pour des raisons personnelles, des trucs comme ça. C'est vrai que les Youtubers, ils enchaînent leur annonce de départ, franchement, pour commencer 2024, plein de Youtubers qui quittent, c'est vraiment bizarre, franche, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, moi j'ai remarqué qu'il y a plein de Youtubers qui ont décidé tout simplement d'arrêter Youtube, c'est ça que je suis pas le seul à être confus, et voilà, il y a plein de Youtubers, plein de personnes qui se disent qu'il s'y se passe, pourquoi il y a plein de Youtubers qui partent ? Voilà, franchement, pour être avec vous, moi non plus, je comprends pas, on sait pas vraiment pourquoi il y a de plus en plus de Youtubers qui quittent Youtube, c'est peut-être probable, puisque c'est des vieux Youtubers qui existent depuis une dizaine, quinzaine d'années, que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre un terme, parce que soit ils ont pu la motivation, soit pour d'autres raisons, c'est fort probable, mais pour moi, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a plein de Youtubers emblématiques que je connais depuis mon enfance, comme MatPat, etc., qui décident d'arrêter Youtube, franchement, c'est vrai que c'est un passement au cœur, c'est triste, mais voilà, c'est la vie, ça c'est les Youtubers qui quittent, voilà, c'est leur décision. Après, je respecte les décisions des Youtubers, s'ils veulent quitter Youtube, voilà, ça de respecter, voilà, c'est un truc comme ça. Mais quand même, c'est vraiment bizarre. On commence 2024, 2024 a commencé depuis 20 jours, et maintenant, il commence déjà en 20 jours de 2024, il y a déjà des trucs comme ça, c'est vraiment bizarre. Après, il y a peut-être des raisons, bon après, il n'y a peut-être pas une raison concret, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a certains Youtubers qui font leur départ de Youtube, tout simplement. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de Youtubers qui décident, du jour au lendemain, alors qu'on est en début 2024, d'annoncer leur départ de Youtube. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que beaucoup de Youtubers, ils quittent Youtube, c'est pour ça que j'ouvre cette vidéo, je ne sais pas si vous aussi, vous avez remarqué ça. Mais voilà, on a le départ de MatPat, on a le départ de Villebrequin, voilà, il y a des départs de plusieurs Youtubers emblématiques. Voilà, après, j'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur le départ de MatPat, donc le Youtuber de la chaîne The Game Theorist, et aussi Villebrequin, que j'ai fait aussi une autre vidéo, après, il y a aussi d'autres vidéos que j'ai faites sur le départ des Youtubers. Et aussi, un autre Youtuber que je connais, qui a annoncé récemment, c'est la chaîne Youtube ReviewTechUSA, une chaîne Youtube, une autre chaîne que j'ai connue depuis mon enfance. Voilà, c'est vrai que pour commencer 2024, il y a beaucoup de Youtubers qui annoncent leur départ, parce que pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons privées, personnelles et tout, voilà, c'est vrai que je suis plutôt attristé, franchement, je ne sais pas qu'il s'y passe, je ne sais pas si c'est à cause de Youtube qui a fait une connerie, qui fait en sorte que plein de Youtubers y quittent, ou alors c'est avec Youtube qui devient au fil du temps de plus en plus strict, avec de la censure, c'est vrai que c'était mieux Youtube à l'époque, mais voilà, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, c'est bizarre, franchement, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais vraiment pas, je ne sais pas pourquoi il y a plein de Youtubers, mais bon, je vous montrerai les articles comme d'habitude, et on va essayer de voir ce qui se passe, parce que, quand même, ça me perturbe un peu, c'est quand même bizarre que plein de Youtubers y quittent comme ça, franchement, ça veut dire que moi, ça veut dire que le prochain Youtuber qui va quitter, ce sera moi, lol, lul, c'est bizarre, franchement, je n'arrive pas à comprendre trop, bon, après, je vous montrerai des articles, je vous expliquerai, après, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être pour plusieurs raisons, comme MatPat, pour essayer de passer plus de temps avec sa famille, son enfant, ou alors, pour d'autres raisons, par exemple, financiers, ou alors que les gens, les Youtubers, ils ne prennent plus trop plaisir à faire des vidéos, ou alors, ça ne se tente plus, plus de motivation, ça peut être pour plusieurs raisons aussi, après, moi, j'ai du mal à comprendre, c'est quoi cette vague de Youtubers qui quittent en début de cette année, c'est vraiment bizarre, je n'arrive pas à comprendre, et ça continue comme ça, il n'y aura même plus aucun Youtuber cette année, c'est vraiment bizarre, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est vrai qu'on ne comprend vraiment rien, bon, voilà, du coup, les amis, je vais vous montrer des articles, pour vous expliquer de ce qui se passe, voilà, vous avez vu, qu'il y a beaucoup de Youtubers, comme MatPat, qui a décidé d'arrêter Youtube, voilà, vous avez entendu beaucoup parler de ça, beaucoup de Youtubers qui annoncent leur départ et tout, voilà, c'est vraiment bizarre, pour commencer 2024, il y a plein de Youtubers qui décident d'arrêter, je ne comprends pas, voilà, c'est étrange, c'est peut-être pour des raisons que, pour des raisons de, comment dire, pour des raisons de, d'argent, et aussi pour d'autres raisons privées, des raisons privées, je ne comprends pas ce qui se passe, pour être avec vous, voilà, après, je suis allé sur un Reddit, avec des gens qui expliquent, qui se demandent pourquoi, les Youtubers, ils ont à être Youtube, vous voyez sur cette page, sur le site Reddit, il y a plein de gens qui mettent des commentaires, certains qui disent que Youtube, ça devient un vieux site, parce que Youtube a fêté ses 19 ans, ainsi qu'il y a plein de Youtubers emblématiques, qui sont là depuis, plusieurs années, c'est peut-être pour ça, après, il y a d'autres gens qui disent que, c'est peut-être pour d'autres raisons, pour la monétisation, ou je ne sais pas, des trucs comme ça, voilà, après, c'est peut-être aussi des Youtubers comme ça, qui partent comme ça, ou alors peut-être pour des dramas, que c'est pour ça que les Youtubers, ils quittent, ou pour d'autres raisons, il y a vraiment plusieurs raisons, mais là, je ne sais pas trop, je n'arrive pas à comprendre, voilà, il y a aussi d'autres gens, qui expliquent là ici, voilà, donc si vous allez sur Youtube, vous avez vu que beaucoup de Youtubers, décident tout simplement, de quitter Youtube, vous voyez qu'il y a plusieurs vidéos comme ça, des vidéos qui expliquent, j'arrête Youtube, ou alors d'autres Youtubers, qui expliquent justement, pourquoi ils arrêtent Youtube, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre, que pour commencer 2024, il y a plein de gens qui, plein de Youtubers qui quittent, c'est bizarre, je ne sais pas si c'est, soit c'est des posts de, un mois, une semaine, un an, ou alors définitivement, mais MatPat, je pense que c'est définitivement, et d'autres Youtubers aussi, mais je ne comprends pas, voilà, vous avez vu, il y a plusieurs Youtubers, qui ont annoncé leur départ et tout, ils ont annoncé, voilà, arrêtez Youtube, vous avez vu, il y a tellement de vidéos, que vous avez vu, que des Youtubers, ils ont décidé, ils ont annoncé leur départ de leur chaîne, leur départ de Youtubers et tout, c'est vrai que je ne comprends pas trop ce qui se passe, après, moi je ne serais pas trop vous expliquer, parce que je ne comprends pas non plus, bon, enfin bref, du coup, voilà, vous avez vu plusieurs vidéos, voilà, des Youtubers qui quittent Youtube, ou alors des vidéos sur, qui expliquent justement pourquoi les Youtubers y partent, voilà, du coup, je vais vous montrer des articles, bon, par contre, les articles sont en anglais, donc j'ai utilisé, voilà, le truc de français, Google Traduction, alors, pourquoi autant de Youtubers annoncent leur retraite, la retraite n'est pas inhabituelle pour les stars en ligne, mais en 2024 a été marquée par, au début 2024, par une vague d'adieux frappant de la part de plusieurs Youtubers, bah, c'est ce qu'on va dire, alors, le nombre de Youtubers prenant leur retraite en 2024, est inhabituellement élevé, mais les précédents départs réussis ont ouvert la voie à d'autres, pour emboîter le pas, les créateurs qui quittent Youtube, peuvent être influencés par diverses raisons personnelles, l'épuisement professionnel, et l'instabilité d'une carrière sur Youtube, voilà, ça peut être ça aussi, certains créateurs modifient leurs objectifs, et explorent de nouvelles plateformes ou niches, mais il existe encore des millions de chaînes actives sur Youtube, ouvrant la voie à une nouvelle génération, voilà, donc, si les célébrités internet qui se retirent de Youtube ne sont pas nouvelles, le nombre de créateurs de contenu annonçant leur retraite du site en 2024, semble inhabituellement élevé, bien que des Youtubers comme Unus Anus, Jen Marbles, la vague de départ des créateurs ces derniers mois, pourraient encore surprendre certains fans, celle-ci est encore soulignée par le fait que 2024 n'a commencé que récemment, les stars comme Matt Pat, Captain Sparkle et Tom Scott, ont déjà révélé qu'ils cherchent à s'aventuer en territoire inexploré, malheureusement il n'existe pas de raison unique ni de réponse à ça, pour expliquer pourquoi les créateurs abandonnent leur chaîne, après tout, une multi-type de raisons peuvent influencer ces décisions, qui varient selon les circonstances personnelles, voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ils arrêtent Youtube, voilà, donc, pour expliquer ça, Matt Pat quittait la chaîne Game Theorist était inattendu, mais il a pourtant de se rappeler que Youtube a maintenant près de 19 ans, étant donné que bon nombre de ces Youtubers classiques ont lancé leur chaîne entre 2009 et 2014, il serait logique qu'ils souffrent d'épuisement professionnel en faisant des vidéos, c'est vrai des fois, par exemple le créateur de jeux vidéo connu pour ses vidéos Minecraft Captain Sparkle télécharge fréquemment sur sa chaîne depuis juillet 2010, au fil des années, il se pourrait que la pression pour maintenir une chaîne soit épuisant, voilà, malheureusement, poursuivre une carrière de créateur de conduit n'a jamais été la voie la plus stable, même si les utilisateurs de Youtube peuvent constituer une audience importante, cela ne se traduit pas nécessairement pour un réussite financière, certaines vidéos génèrent plus de revenus que d'autres, et le nombre de vues ne garantit pas un paiement plus important, de plus, Youtube est fréquemment mêlé à des controverses, au drame, ce qui ajoute encore l'instabilité, c'est vrai aussi, voilà, donc compte tenu du potentiel de la démonétisation sur Youtube, c'est aussi ça la démonétisation, les chaînes courent le risque d'être bannées à la fois temporairement et définitivement, ce qui leur permet d'être pénalisés à tout moment, pour illustrer les commentaires des Youtubers comme Snico et Livseer, ont tous reçu des variantes d'interdiction temporaire et permanente, qui ont probablement affecté leur statut de monétisation, pour les grandes et petites chaînes, la viabilité de Youtube en tant que carrière est une préoccupante, préoccupation constante, voilà, ils peuvent aussi changer leur objectif des Youtubers, pour changer des trucs comme ça, alors, la vraie raison pour laquelle les Youtubers abandonnent, donc voilà, donc nous ne sommes qu'à quelques semaines de 2024, et déjà un grand nombre de Youtubers éminents, comme Tom Scott, Matt Pat, et voilà, ont annoncé qu'ils quittent Youtube ou qu'ils prêtent du recul, avec l'aide de la célèbre route de la retraite de Scroll Deep, l'animateur Benedicto Swan se penche sur la véritable raison pour laquelle il y a soudainement un exode de massif de la fin des Youtubers, voilà, donc pourquoi tout le monde quitte Youtube, donc on va voir ça, les vlogs, les vidéos de déballage, les tutoriels, les essais de vidéos sortis en 2024, qu'est-ce qu'il y a-t-il en quittant Youtube ? Habituellement, le début d'une nouvelle année apporte une nouvelle énergie, une nouvelle perspective, ne renonçons aux mauvaises habitudes, et promettons de vraiment nous concentrer cette année, dans l'espoir de devenir enfin plus productif, ce n'est cependant pas le cas pour des nombreux Youtubers de longue date, en effet, il semble que 2024 soit l'année où certains Youtubers, en particulier ceux qui font des films plus courtes, ou des jeux vidéo, enfin des vidéos de jeux, abandonnent complètement, c'est le début de la grande démission de Youtube, Cette semaine, Matt Pat, de la très populaire chaîne Youtube Game Theorist, avec 18 millions d'abonnés, a annoncé dans une vidéo en larmes qui quittait Internet, la semaine dernière, Tom Scott, qui comptait 6,37 millions d'abonnés, a annoncé qu'après 10 ans, il a arrêté de faire ses vidéos éducatives, le même jour, Joe Lavel a déclaré qu'il allait finir de mettre des courts-métrages, Matt Cannon a décidé qu'il prenait du recul par rapport à son compte aux 6 millions d'abonnés, après 13 ans et 11 millions d'abonnés, Captain Sparkle a annoncé à ses fans qu'il se retirait du jeu Minecraft en décembre dernier, également en descente, StampleLag a fait ses adieux à la chaîne de Minecraft, Pourquoi ces grands Youtubers changent-ils de compte ou alors ils quittent ? Le burn-out poste les créateurs hors de Youtube, des fois, il y a des burn-out, donc des dramas, donc commençons par l'évidence, l'épuisement professionnel est la raison la plus plausible pour laquelle les grands Youtubers ont décidé de se retirer, principalement parce que c'est à quoi ils font tous référence sur leurs vidéos, pour Matt Pat, réaliser des vidéos pendant plus de 10 ans signifie que le travail passait en premier et sa famille en deuxième, il a dit qu'il manquait l'époque où il pouvait jouer un jeu vidéo sans le transformer en contenu, Joel ne quitte pas Youtube mais se concentra davantage sur les longs métrages plutôt que sur le travail hebdomadaire, il veut faire un long métrage chaque mois, ce qui lui semble demander beaucoup de travail mais plus de pouvoir pour lui, je suppose, Tom a dit qu'il ne s'agissait pas spécifiquement d'épuisement professionnel, mais plutôt du fait que sa vie avait été consumée par le travail, qu'il souhaitait prendre du recul, et Mitt Kynan a déclaré qu'il souhaitait travailler sur du contenu original plutôt que ses parodies des dessins animés, voilà Youtube est un peu différent maintenant, bah forcément, dans sa vidéo Matt Pat a mentionné qu'Internet est en train de changer, c'est le fil conducteur de toutes les vidéos de départ, Youtube a considérablement changé, et les créateurs ont du mal à suivre l'évolution des attitudes, à cause des décisions pourries de Youtube, je dirais que TikTok est dans l'ensemble à l'origine de ce changement, mais il est difficile de ne pas voir comment Youtube, en tant qu'entreprise, a joué un rôle majeur dans l'exclusion de certains de ses créateurs, Youtube était censé être une plaque tournante pour les vidéos à faible valeur de production, et une alternative à la télé, lorsque Youtube Red, donc maintenant Premium, a été lancé en 2015, il faisait la promotion des créateurs de contenu hautement produit, comme la série Escape the Night, depuis lors, Youtube encourage les podcasts et les formes plus longues, plutôt que le contenu principal, désormais grâce à TikTok, il est plus facile de créer et de distribuer du contenu à grande échelle, avec un mini effort, Youtube Short a tenté de combler le fossé entre TikTok et Youtube, mais les créateurs de longue date sont toujours coincés sur la route du hamster. Les Youtubers, on a marre des copieurs, bah il y a aussi des trucs comme ça, donc alors qu'un plateforme reposait en grand parti sur ses créateurs, qui suivent les tendances et réalisent des vidéos similaires au début de Youtube, les utilisateurs disposent d'une grande liberté pour forger leur propre style de montage, jusqu'à qu'un cadeau de Youtubers arrive et limite. Lorsqu'elle a débuté, le montage vidéo de Emma Chamberlain est devenu incroyablement populaire. Elle a rapidement devenu l'une des Youtubers les plus remarquables de la plateforme, inspirant inévitablement des imitateurs. Emma a récemment déclaré sur le podcast de Colin et Samir, que même si cela ne dérangeait pas que d'autres le copier, cela lui dérangeait la tête et le poussa à créer quelque chose de nouveau. Au cours des dernières années, Emma a tenté avec plus ou moins de succès de changer de style et de contenu. Depuis, il est passé de la création de vlogs à des modèles, hautement édité à des vidéos, des vlogs de voyages plus longs et fichiers. Et bien entendu, ce problème ne s'élimine pas à Youtube. TikTok a généré sa part de controverses de copie, en particulier dans la communauté des bricoleurs. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point un créateur se sentirait découragé en voyant d'autres copier avec succès le travail. Voilà, après il y a aussi autre chose. Il participe à la drag race de Ropole. Vous ne pouvez pas parler de la culture des copies des Youtubers sans parler aussi MrBeast qui se fait copier par des gens avec leurs miniatures et tout. Ses vidéos massives, hautement produites et stéréostipées avec peu d'analyses critiques sont partout. Depuis l'ascension fulgurante de MrBeast, avec ses vidéos de style télévisé, il semble que tout Youtube soit devenu une parodie de lui-même. Tout le monde offre désormais des Tesla où on crée une sorte de compétition réelle avec des prix en espace. Sur le vodcast Colin et Samir, Emma a déclaré qu'il pensait que Youtube était dans un tel état de flou où les vloggers et le contenu réel et brut ne fonctionnent plus. Elle estime que l'art des Youtubers est révolu. C'est tel le cas. Il semblerait logique que les Youtubers de longue date s'éloignent de la plateforme et se tournent vers d'autres projets qui ne seulement les satisfairont mais qui ont aussi plus de sens par rapport... Voilà. Voilà, du coup, ensuite, raison pour laquelle les Youtubers y quittent Youtube. Voilà. Dans le vaste univers de Youtube, un phénomène particulier est apparu. Les Youtubers font l'art adieu à la plateforme qu'ils considèrent autrefois comme la maison. On a l'impression qu'un rideau virtuel se ferme sur leurs émissions captivantes, laissant les téléspectateurs perplexes et intrigués. Vous voyez, être un Youtuber n'est pas une promenade de santé. Bah oui, faire des vidéos, c'est pas facile. Ces créateurs de contenu fougueux divertissent sans relâche le public avec leur vidéo mais le voyage peut avoir des conséquences néfastes. Bah, la santé aussi. La pression de produire du contenu à un rythme rapide pour les laisser se sentir épuisé et dépassé sur le plan créatif comme un mètre marathossien épuisé s'approchant de la ligne d'arrivée. La tendance croissante des Youtubers assez éloignés de la plateforme reflète leur quête équilibre d'authentité et de bien-être. Ils peuvent chercher refuge contre les pressions de la célébrité ou s'inspirer à des nouvelles aventures. Donc là, nous avons les raisons pourquoi les Youtubers y quittent Youtube. Alors, numéro 1. Épuisement créatif. Dans le monde de Youtube, une conséquence malheureuse s'abat sur des nombreux créateurs. L'épuisement créatif, une condition qui pousse les Youtubers à décider de quitter la plateforme sur laquelle ils prospéraient. Ce phénomène survient lorsque la pression incessante pour produire un contenu cohérent et captivant met leur mal, leur esprit créatif. Voilà, donc les Youtubers sont des personnes dévouées qui consacrent tout leur cœur et leurs âmes à leur métier. Cependant, la demande constante de nouvelles vidéos peut transformer leur passion en un travail épuisant. C'est comme un marathon sans fin où ils se prident d'un projet à l'autre en laissant que peu de temps pour réfléchir ou construire leur créativité. Voilà. Ce burn-out affecte également la qualité de leur contenu. La fatigue émousse leur esprit autrefois vif et leur véritable enthousiasme cède la place à des sourires forcés et des performances scénarisées. La joie qui rayonnait autrefois de leurs vidéos s'estompe et les téléspectateurs peuvent ressentir le déclin de l'authenticité. C'est comme une bresse qui s'éteint qui lutte pour conserver sa chaleur. Voilà. À mesure que la pression pour répondre aux attaques des téléspectateurs s'intensifie, les Youtubers peuvent se sentir piégés dans un cycle de répétition. Leur créativité est tout fait et s'inspire à la liberté d'explorer des nouveaux horizons. Voilà. Il y a d'autres raisons. La manque de viabilité financière. Donc en gros, pour résumer, pour des raisons financières qui ne savent pas continuer à faire des vidéos pour d'autres trucs. Voilà. Alors, troisième, changement de circonstances personnelles. C'est comme avec MatPat, il a décidé d'arrêter YouTube parce que tout simplement, il veut se consacrer à sa famille et tout. Ça, je comprends. C'est des décisions personnelles. Donc les Youtubers, pour des raisons personnelles, ils décident de quitter YouTube pour plusieurs raisons. Voilà. Ça a aussi des impacts sur la communauté parce que forcément... Et en conclusion, il est important de noter que la décision d'arrêter de fumer de chaque Youtuber est unique et influencée par sa situation. Si certains pourraient revenir sur la plateforme à l'avenir, d'autres pourraient se lancer dans d'autres projets. Comprendre les raisons de leur départ permettent de mettre en lumière les défis, les complicités du métier de créateur. Voilà. Bon, je ne vais pas lire tous les articles. Mais au moins, vous pouvez voir directement l'article si vous voulez lire. En gros, c'est pour résumer que les Youtubers, ils quittent YouTube soit pour des raisons personnelles, soit pour financier ou pour d'autres trucs comme ça. Et pour terminer, dernier article, pourquoi autant de Youtubers continuent à arrêter. Donc voilà. Là, c'est résumé. Donc on a le résumé des Youtubers qui quittent. MatPat, après 10 ans à un immense succès, MatPat a annoncé des adieux émouvantes sur YouTube en janvier 2014. Il y a une faute. Invoquant l'épuisement professionnel et souhaitant donner la priorité à la famille. Alors, on a Tom Scott, le célèbre communicateur scientifique Tom Scott s'est retiré des mises en ligne régulières sur YouTube en juillet 2000. Voilà. Dans le but de se concentrer sur des projets de longue date, durés comme des documentaires au lieu du format vidéo. Alors, Joël, connu pour ses courts-métrages décalés créatifs, Joël a dit au revoir à la programmation et demandeurs sur YouTube en janvier, exprimant son désir de poursuivre la réalisation. Et on a 8000 from home, donc cette chaîne familiale a annoncé sa transition vers une vie permanente aux Philippines, déplaçant son attention des téléchargements réguliers sur d'autres plateformes comme Patreon. Alors, il y a aussi d'autres YouTubers comme Mark Player. Donc, la personnalité du jeu Mark Player a considérablement ralenti son calendrier de mise en ligne en 2024 avant qu'une fatigue créative et un désir d'explorer d'autres formes de création. On a Géna Julien, la vlogueuse Géna Julien annonçait en septembre qu'elle allait prendre une pause indéfinie de YouTube en raison des difficultés personnelles de la volonté à la santé mentale. Colin Furze, l'inventeur et passionné de bricolage, Colin Furze a continué à télécharger sur YouTube et passer un format plus spontané et moins scénarisé dans le but d'éviter l'épuisement professionnel. Voilà. Et donc, vous avez ce tweet de Jace Cox qui explique pourquoi aussi pour expliquer pourquoi ils arrêtent YouTube. Numéro 1, c'est parce qu'ils ont fait de l'argent mais ils sont à court pour des... je crois que c'est ça. Deuxièmement, ils doivent le faire mais ils sont burn-out. Troisièmement, c'est plus quelque chose qu'ils adorent faire. Et 4, YouTube a changé les règles. Voilà, ça peut être les raisons d'après ce que Jace Cox a dit que c'est pour ça que YouTube quitte... Bah, ils quittent YouTube tout simplement. Voilà, en tout cas les amis, bah, pour être avec vous, c'est vrai que je comprends pas ce qui se passe. Bah après, voilà, ça peut être pour plusieurs raisons. Pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé, pour des raisons d'argent et tout. Ça peut être pour plusieurs raisons de pourquoi les YouTubers ils quittent. Et c'est ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a autant de YouTubers qui quittent en 2024. Est-ce qu'il y aura encore d'autres YouTubers qui vont quitter ? Bah, je sais vraiment pas. franchement, voilà, après, c'est peut-être aussi des vieux YouTubers de plusieurs années qui décident d'arrêter après autant d'années, forcément. Mais là, honnêtement, c'est un peu... Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Pour être avec vous, je serais pas trop vous en dire plus, mais voilà. En tout cas, on a essayé de voir avec les articles que je vous ai montrés, on a essayé de voir pourquoi les YouTubers quittent YouTube, mais après, voilà, ça reste quand même, voilà. Bon, et du coup, les amis, bah, ouais, par contre, je sais pas pourquoi la barre d'étage Windows voulait pas s'afficher. Bon, c'est bizarre. Bon, voilà, du coup, voilà, ça peut être pour plusieurs raisons, soit ils arrêtent YouTube pour des raisons, ça peut être n'importe quelle raison qui peut dire que ils arrêtent YouTube tout simplement. Bon, voilà, du coup, les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la fin des YouTubers, voilà, les YouTubers qui quittent YouTube. En tout cas, c'est vraiment dommage que plein de YouTubers, ils arrêtent YouTube, mais bon, après, c'est pour des raisons personnelles, c'est ce que j'ai expliqué, il y a plusieurs raisons. Je respecte leurs décisions si les YouTubers, ils décident d'arrêter YouTube. Je respecte vraiment leurs décisions, ça, je comprends parfaitement, mais ça, honnêtement, voilà. C'est vrai que être YouTuber, c'est beaucoup de travail, mais après, il faut essayer de se détendre un peu, essayer de penser aussi à sa vie plutôt que de faire des vidéos, ça, c'est vrai, mais il faut aussi penser à se détendre et tout. Ça fait vraiment du bien, mais après, voilà. Bon, voilà, du coup, les amis, voilà, c'est ce que je vous ai montré, bah, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Bah, du coup, les amis, puisque c'est le sujet de la vidéo que plein de YouTubers, ils décident d'arrêter YouTube, je pense que vous, mes abonnés, ils vont me, vous allez me dire, Oh merde, est-ce que tu vas arrêter YouTube ? puisqu'en 2024, il y a des YouTubers qui quittent YouTube, bah, je vais vous dire ceci, je vais le dire honnêtement, je vais pas quitter YouTube, malgré la vague des YouTubers qui arrêtent YouTube. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'adore faire des vidéos, c'est ma passion, j'adore faire des vidéos, je prends toujours un énorme plaisir. Depuis 2018, j'ai commencé ma carrière de YouTuber et j'adore toujours ma passion de faire des vidéos. Donc, voilà, pour ceux qui vont se poser la question, je vais pas quitter YouTube, au contraire, j'aime bien YouTube, j'aime bien faire des vidéos, c'est pour s'amuser et tout, pour se divertisser. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment dommage que plusieurs YouTubers décident de quitter YouTube et bon, voilà, c'est comme ça, c'est leur décision, je respecte ça. En tout cas, j'aimerais bien vous remercier infiniment pour votre soutien, merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis bientôt 6 ans, ma chaîne va fêter ses 6 ans au mois de mars, on fera le live spécial. Mais en tout cas, voilà, je vais pas arrêter YouTube, je sais qu'il y a plein de YouTubers qui annoncent leur départ, mais je vais pas faire la tendance, je vais pas suivre la tendance. Je vais continuer YouTube, je vais continuer YouTube aussi longtemps que je veux parce que j'aime bien faire des vidéos, c'est super bien et tout. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonné à ma chaîne, donc j'aimerais bien vous remercier à tous pour votre soutien, ça fait vraiment très plaisir et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié les vidéos, que vous allez continuer à apprécier mes contenus et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je voulais répondre à cette question parce que peut-être que vous, vous allez me poser la question si j'allais arrêter YouTube, si je serais le prochain arrêté. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est vraiment bizarre qu'il y a autant de YouTubers qui quittent, mais voilà, c'est vrai que c'est bizarre. Après, je comprends pas trop, mais après, voilà, vous avez qu'à regarder les articles ou les vidéos des YouTubers qui parlent de ça, peut-être que on saura plus mieux de ce qui se passe, mais après, moi, j'essaye de bien me renseigner et de bien vous expliquer, mais après, il y a des choses que j'arrive pas trop à comprendre, mais bon, après, voilà, c'est vrai que c'est triste que beaucoup de YouTubers y quittent YouTube, en tout cas, qu'est-ce que je peux leur dire, merci pour toutes ces années, merci à ces YouTubers comme MatPat, ReviewTechUSA et tout ça, pour ces années de fidélité, pour ces vidéos cultes qu'on regarde depuis notre enfance, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres de YouTubers, j'espère pas des YouTubers français comme Cyprien qui arrêterait YouTube, franchement, ce serait dévastatrice, et pas si Big Games aussi, mais bon, c'est vrai que des fois, il y a des YouTubers qui doivent arrêter s'ils n'en peuvent plus pour des raisons, voilà, après, c'est un truc comme ça, mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Bon, voilà, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas, que pensez-vous du départ de plusieurs YouTubers pour commencer 2024, si vous êtes triste et tout, si vous pensez c'est vrai que pour être avec vous, pour commencer 2024, ils annoncent leur départ, d'habitude, pour commencer 2024, tu as des nouvelles résolutions, que ce soit sur YouTube et tout, et là, ils annoncent juste leur départ, je ne sais pas, il y a peut-être un problème plus sombre, peut-être un problème chez YouTube ou quelque chose qui fait en sorte que plein de YouTubers équident YouTube, mais là, personnellement, je ne sais vraiment pas, je pense qu'on n'aura pas la réponse concrète, mais bon, après, c'est vrai que, après, comme je l'ai dit, c'est pour plusieurs raisons, c'est des raisons personnelles et tout, c'est peut-être normal. Bon, voilà, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler de ça, voilà, des YouTubers emblématiques, franchement, des YouTubers qui quittent, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur MatPat qui annonce leur départ de sa chaîne, d'ailleurs, j'avais oublié sur la vidéo où j'ai parlé de la fin de MatPat, j'avais oublié de mettre un extrait où il disait A GAME, tu sais oui, du coup, vous savez que la chaîne YouTube MatPat a quitté sa chaîne, du coup, bah, voilà, vous savez que le YouTuber MatPat a annoncé sa fin de sa chaîne et du coup, bah, si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, en tout cas, voilà, c'est le célèbre YouTuber qui dit toujours cette phrase, vous connaissez la phrase, voilà, c'est vrai que ce YouTuber et d'autres YouTubers qui ont annoncé leur départ, du coup, bah, voilà, c'est vrai que c'est triste, je me rappelle de ces YouTubers comme TheGameTheorist A GAME THEORIST C'est vrai que c'est triste que beaucoup de YouTubers y quittent, mais ça, voilà, ça c'est pour plusieurs raisons, mais en tout cas, merci à tous ces YouTubers, je sais qu'il y a des YouTubers qui partent et des nouvelles arrivent, ça c'est comme des nouvelles générations et tout, mais voilà, on n'oubliera jamais ces célèbres YouTubers, on continuera à leur regarder leurs vidéos pour leur rendre hommage et tout, on n'oubliera jamais ces YouTubers emblématiques. Allez, du coup, les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Omer, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada